bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je voudrais revenir sur un sujet un peu particulier que j'ai pas abordé depuis un bon moment étant donné que moi même je suis passé par là il ya plus de huit ans maintenant c'est peut-être pour ça que les je les laisser un petit peu derrière moi je voudrais qu'on parle un petit peu du début de vie d'un bébé de l'arrivée d'un bébé au sein d'une famille ce qui me fait ce qui me donne envie de vous parler de ça aujourd'hui c'est que j'ai lu un article partagé sur les réseaux sociaux ce matin et qui parlait des anciens les anciens qui savait en fait comment dirais-je qui savait que la maman on devait en prendre soin quand elle venait d'accoucher qu'on devait s'occuper d'elle qu'on devait la servir qu'on devait la soulager et du coup je voudrais d'abord commencer par vous lire cet article et après vous partager quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu un petit peu moins reconnu et qu'on aime peut-être un petit peu moins regarder mais qui pourrait vous aider si vous même vous êtes dans une de ces phases d'accueil d'un jeune bébé ou si vous connaissez quelqu'un dont c'est le cas ou pour que ça puisse éventuellement vous donner un regard sur votre passé si ça vous est arrivé même si c'est loin de vous comme pour moi aujourd'hui parce que ce qui se joue à ce moment-là si on ne s'en occupe pas à ce moment-là on l'emporte avec nous et donc aujourd'hui même si ça fait 5 ans 10 ans 20 ans que vous avez accouché ou que vous êtes devenu maman ou papa si vous n'avez pas su parce qu'on ne nous apprend pas ce genre de choses si vous n'avez pas su comprendre ce qui se passait à regarder avec un autre regard ce qui se passait à ce moment-là il est possible que vous soyez toujours avec ce même schéma intérieur qui n'est plus aussi frappant aussi tape à l'oeil parce que nos enfants eux viennent nous montrer comme s'ils mettaient un gros coup de fluo sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous mais il se peut que ce soit peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous êtes éventuellement freiné dans certains domaines en difficulté dans d'autres donc on va pouvoir aller voir un petit peu d'un petit peu plus près ce dont il s'agit ici donc ce texte je ne sais pas de qui il est peut-être que c'est la personne qui l'a partagé sur facebook mais comme ça a été partagé de quelqu'un qui l'avait déjà partagé et ainsi de suite je ne saurais pas vous dire de qui il est donc je vais juste vous le lire les anciens le savaient quand un bébé naissait une femme de la famille ou non emménageait chez la nouvelle mère et l'aidait pour tout aujourd'hui la société se moque des mères qui disent je n'en peux plus dans le meilleur des cas on lui répond ben tu le voulais ce bébé non il y a des bébés qui ne dorment pas depuis des mois mais la maman est une maman donc elle doit y arriver comme si le fait d'être maman était une entité abstraite et magique qui s'empare d'un coup de la femme et qui sait tout et qui peut tout faire alors soyez douce avec les nouvelles mères et surtout avant d'aller voir le nouveau-né et que la mère vous prépare du café allez la voir et dites-lui va te reposer je vais le faire demandez-lui également s'il y a une machine à lancer du linge à plier si elle a eu le temps de manger aujourd'hui et préparez-lui des bonnes choses les mères ne sont pas des super héroïnes bien qu'on aime le penser alors déjà je tenais à vous dire que je partage largement ce point de vue que ce moment où le bébé arrive c'est un moment extrêmement important autant pour le bébé que pour les parents parce que souvent on a tendance à se dire ben voilà c'est comme un peu la note finale, le bouquet final de la grossesse donc en fait on se dit ah ben voilà ça y est il est arrivé ah la grossesse est terminée et puis finalement c'est juste le point de départ d'autre chose et si vous êtes devenu parent vous savez de quoi je parle et du coup ce que moi je voulais vous partager c'est que dans ma pratique à moi dans ma pratique professionnelle d'accompagnement des bébés et des parents mais aussi dans ma pratique entre guillemets dans mon expérience donc dans ma pratique personnelle j'ai rencontré donc pour moi puis pour les personnes que j'ai accompagnées ce problème je dirais énorme de la société du moment qui donne en effet comme cette injonction aux mamans de devoir savoir et pouvoir tout gérer seule c'est ce que je disais je trouve ça complètement aberrant parce que dans une même rue il est tout à fait possible qu'il y ait trois mamans qui sont toutes trois enfermées entre quatre murs dans leur maison en train de se galérer avec des tout petits embasages qui n'en peuvent plus quand le système nerveux dans les chaussettes mais elles ne savent même pas qu'elles sont là toutes les trois elles ne savent même pas que du coup elles pourraient déjà s'entraider alors c'est pas forcément facile parce que quand on a déjà un bébé avec qui c'est pas facile d'en avoir deux autres qui pleurent aussi c'est pas forcément évident mais on peut se soutenir on sait qu'on n'est pas seul mais en plus de ça il y a peut-être aussi dans cette même rue des gens qui s'ennuient des gens qui ne trouvent pas de sens à leur vie une grand-mère qui est là qui s'ennuie parce que sa famille habite à des kilomètres et qui serait tellement heureuse de pouvoir venir donner un coup de main à cette personne en même temps la découvrir devenir sa voisine échanger bref on est tellement isolé qu'on a l'impression qu'on doit continuer à l'être au moment où on devient jeune parent et puis c'est même pas qu'on a forcément l'impression qu'on doit continuer à l'être c'est qu'on sait même plus trop évidemment si on s'en est coupé en fait si on est tous chacun chez soi si on est tous derrière nos ordinateurs si on est tous au travail de 8h à 19h si voilà toutes ces choses qui constituent cette société aujourd'hui et bien on n'a même pas l'idée quelque part de se dire il existe peut-être un lieu où je peux rencontrer d'autres personnes ou demander de l'aide ou quoi que ce soit et donc on a l'impression même si l'injonction n'est pas vraiment explicite on a cette impression que si on n'y arrive pas en restant toute seule enfermée chez soi c'est qu'on est une maman nulle donc en fait on va essayer de se surpasser et de se débrouiller tout seul donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui existe c'est quelque chose qui est très largement répandu c'est quelque chose que moi-même j'ai accompagné des centaines de fois chez les parents qui franchissaient la porte de mon cabinet après il y a aussi ce dont on parle dans ce texte c'est cette espèce de non-conscience des gens qui viennent en visite auprès des nouveaux parents alors pour information ce que moi j'appelle les nouveaux parents c'est pas genre quelques jours après l'accouchement où on vient hop pour la première visite on rencontre bébé et puis ça y est c'est bon c'est terminé après tout est normal on est nouveau parent plusieurs mois ce qui veut dire que c'est pas seulement le jour où vous allez venir rencontrer bébé qu'il faut être gentil serviable et dire et ne pas s'attendre à ce qu'on vous serve un petit goûter bien fait et qu'on soit disponible pour vous à discuter avec vous c'est pas forcément le premier jour où vous venez c'est les premiers mois c'est pendant les premiers mois de vie les gens qui viennent en visite devraient toujours demander est-ce que t'as besoin de ça ou venir avec les mains pleines de je sais pas moi d'un plat bon à manger un petit dessert qui fait du bien je ne sais quoi d'autre moi le linge qui a été fraîchement lavé repassé et qui est prêt à ranger voilà pour donner un coup de main c'est pas seulement le premier jour c'est vraiment super important donc c'est vrai qu'il y a aussi cette non-conscience des gens qui viennent en visite mais ce dont on ne parle pas ou en tout cas beaucoup moins et qui est vraiment très préjudiciable parce que du coup ça reste inconscient et tant que ça reste inconscient c'est préjudiciable à partir du moment où on commence à y mettre de la conscience c'est différent on peut voir les choses différemment et du coup avancer pour libérer ces sujets là c'est ce formidable cadeau que nous offrent en fait nos bébés en arrivant et c'est un formidable cadeau si on sait comment regarder évidemment ce cadeau parce que sinon on peut avoir l'impression que c'est juste extrêmement difficile c'est plutôt un cadeau empoisonné en fait ce qui est mis ici sur le devant de la scène et qu'on ne voit souvent pas parce qu'on le subit c'est le rapport de la maman alors on parle surtout de la maman mais bien évidemment il y a aussi des papas qui sont concernés c'est le rapport de la maman avec le sujet d'accepter de recevoir de l'aide et ça je vous assure que c'est un énorme dossier n'oublions pas que nous sommes des êtres qui vibrent on a une fréquence vibratoire je ne vous parle pas ici d'un truc genre magie perché ou je ne sais pas quoi la fréquence vibratoire de quelque chose d'un être vivant c'est mesurable et qu'il existe aussi ce qui s'appelle la loi de la résonance qui est qui est une loi qui existe ce n'est pas non plus quelque chose de je ne sais pas comment on pourrait dire d'ésotérique ou je ne sais pas quoi c'est vraiment de la physique il y a cette loi de la résonance qui fait que une même fréquence attire une même fréquence donc si vous vous vibrez une certaine fréquence vous allez attirer à vous des fréquences similaires que ce soit dans vos relations dans des situations dans des lieux et ainsi de suite donc si moi la nouvelle maman je me suis construite dans mon début de vie dans mon enfance peu importe sur quelque chose du genre je dois me débrouiller toute seule ou bien encore quelque chose du genre je dois être utile pour être aimée c'est quelque chose qui est assez répandu et toute cette fine équipe là qui va dans le même sens que tout ça et bien sans même le savoir si je n'ai pas la conscience de comment ça fonctionne je vais participer à ces situations-là où les gens qui viennent me visiter attendent que je leur serve un café alors que je n'ai pas dormi depuis deux mois et que j'aurais tellement besoin qu'on prenne un peu soin de moi alors attention 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 il n'y a pas de culpabilité il n'y a pas de place pour la culpabilité ici moi je ne dis pas à travers ces mots-là que c'est encore de la faute de la maman qu'elle devrait pouvoir faire ce travail sur elle et que c'est de sa faute si elle souffre et compagnie non je suis en pleine compassion avec ces mamans qui passent à travers ces étapes-là puisque moi aussi j'y suis passée à travers ces étapes-là d'ailleurs si je vous en parle aujourd'hui c'est bien parce que moi je n'avais pas la conscience de ce qui se passait à ce moment-là et pourtant j'avais de la conscience sur pas mal de choses déjà mais sur ce sujet-là je ne l'avais pas vue moi si je vous partage tout ça c'est parce que ça permet vraiment de redonner ici du pouvoir dans des moments qui peuvent être des moments de désespoir des moments d'intense fatigue dans des moments où la maman et des fois aussi le papa d'ailleurs peuvent être très très vulnérables éreintés alors que c'est justement le moment où le bébé lui il a besoin d'un terreau de sécurité de stabilité pour commencer sa vie sur terre donc c'est vraiment pour ici pouvoir redonner le pouvoir sur cette espèce de sensation où on subit où on est comme victime de ce qui se passe alors c'est pas souvent quand on a la tête dans le guidon qu'on est en capacité de voir ces choses-là mais si on peut y penser en amont ou si on peut y penser un peu après une fois que la tempête est passée qu'on commence un peu à récupérer il ne s'agit pas d'aller replanquer tout ça sous le tapis de faire l'autruche en se disant maintenant que c'est terminé bébé dort tout ça c'est bon je passe à autre chose non c'est plutôt de se dire ah ouais comment j'en suis aujourd'hui sur ce sujet qui peut-être en effet était à la base des difficultés que j'ai rencontrées à ce moment-là de ma vie de jeune maman ou de jeune papa combien de fois personnellement moi j'ai visité des nouvelles mamans donc dans mon cercle de connaissances pas professionnellement en leur proposant des services avec pour toute réponse un non un non un peu poli genre bah non non un peu non non t'inquiète pas non de toute façon je peux y arriver toute seule un peu oui j'en ai tellement besoin mais non quand même comme vraiment pour répondre encore et encore comme un peu dans un genre de danse presque macabre à un conditionnement passé on est là on est complètement dépassé on n'en peut plus mais on se trouve encore à répondre non quoi parfois on s'observe de l'intérieur en train de dire non et on ne peut pas dire oui et on se dit mais pourquoi je dis non mais pourquoi ce serait tellement plus simple de lâcher mais on ne peut pas lâcher en fait il y a vraiment quelque chose de presque morbide là-dedans c'est vraiment de l'automatisme c'est vraiment de la non-conscience et c'est aussi de très forts gardiens puisque quand on croit qu'on doit se débrouiller tout seul et ainsi de suite en général c'est en lien avec une période de notre vie la plupart du temps justement quand nous on était bébé et qu'à ce moment-là il s'est joué des histoires pour nous de vie ou de mort alors pas forcément dans ce qui était observable de l'extérieur c'est-à-dire que peut-être si vos parents vous racontent comment vous êtes arrivés au monde on ne va pas vous dire vous avez failli mourir et ceci et cela mais vous dans votre vécu de bébé si vous avez été comme avec une sensation d'abandon ici il y a un gardien extrêmement puissant qui va se mettre en place pour que vous ne puissiez pas aller changer cette stratégie de survie que vous avez mis en place c'est débrouille-toi toute seule soit utile pour être aimé parce que c'est ce que vous avez compris qu'il fallait faire à ce moment-là pour survivre donc tant qu'on ne va pas visiter ces endroits de grande vulnérabilité les gardiens vous empêchent vraiment d'y avoir accès c'est ce qui va faire que vous aimeriez tellement crier oui et à l'intérieur vous dites oui s'il te plaît ou demande-moi de l'aide s'il te plaît mais vous êtes en même temps en train d'aller faire le café et en plus de sourire et vous savez que vous allez être complètement déconflite quand les gens vont être partis et que vous allez pleurer tout votre saoule et que vous serez encore plus fatigué ça c'est les gardiens de la toute petite enfance vous savez quoi quand on devient jeune parent l'âge de notre bébé se veut le reflet parfait de ce que l'on a vécu nous au même âge ce qui veut dire que les difficultés que l'on rencontre avec notre bébé tout juste né viennent taper viennent taper dans nos blessures au même âge que celui qu'a notre bébé donc l'impuissance le fait de devoir se débrouiller tout seul toutes ces choses là vont être remises sur la table mais là vraiment au grand jour c'est à dire que peut-être vous en aviez un peu conscience dans votre fonctionnement déjà avant mais là c'est comme si on ouvrait l'inconscient grand ouvert et ça peut être extrêmement souffrant et c'est tout ça en fait qu'on devrait apprendre à l'école parce que c'est ça qui va nous servir en premier lieu dans la vie savoir poser ce regard et cette conscience sur ce qui se joue pour ne pas en être en fait le pantin qui subit avec la sensation que la vie est mauvaise que la vie est dure que de toute façon on en chie toujours non c'est d'essayer à un moment donné quand on reprend un peu les rênes de se poser et de pouvoir aller voyager dans notre passé pour savoir où sont les origines qui font qu'aujourd'hui ça se passe comme ça pour moi et puis pour revenir sur ces visiteurs là qui viennent pour rencontrer les jeunes parents combien de personnes vont se contenter du non merci qu'on leur dit et puis s'asseoir sur le canapé en faisant la discussion sans voir même au-delà ah elle dit non bon bah si elle dit non elle dit non alors hop et puis vas-y que je te parle et puis vas-y que je te demande un café et puis tiens et tu pourrais pas me répondre à ça parce qu'en fait tu vois au travail il se passe ça waouh 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 en fait tous ces conditionnements qui sont à l'intérieur de nous là nous mettent vraiment mais vraiment à rude épreuve dès lors qu'ils soient qu'ils sont mis en conscience par l'arrivée d'un bébé déjà tous ces conditionnements peuvent être mis à rude épreuve quand ils sont mis à jour ou largement éprouvés par nos animaux par nos conjoints par nos collègues de travail et tout ça mais quand c'est l'arrivée du bébé qui vient les mettre à la surface c'est le tsunami l'arrivée d'un bébé c'est vraiment le plus gros révélateur d'inconscient qui nous soit offert le plus beau cadeau en effet comme on dit souvent un bébé c'est vraiment le plus beau cadeau ce qu'on dit pas c'est que derrière le cadeau il y a aussi des choses des épreuves de vie qui sont extrêmement difficiles et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les plus beaux cadeaux ne sont pas toujours les plus confortables donc en effet ici on a d'énormes cadeaux à piocher si tant est qu'on arrive à porter son regard à comprendre ce qui se joue quand cet inconscient remonte à la surface je me souviens de cette phrase qu'une personne m'a partagée elle me racontait cette histoire en fait elle était en train d'essayer de faire la maman parfaite elle était dans un lieu public je ne sais plus peut-être dans le bus je ne sais plus et elle était en fait à bout avec son tout jeune bébé et elle était en train de retenir ses larmes parce qu'elle ne voulait pas craquer devant les gens dans cet endroit public et elle était vraiment dépassée en fait quoi elle vivait un enfer intérieur depuis l'arrivée de son bébé alors qu'elle l'a vraiment en effet voulu et ce n'est pas parce qu'on l'a voulu qu'on n'a pas le droit de se plaindre et d'être complètement ravagée quelques semaines après et en fait voilà pour elle cet enfer intérieur ne devait pas se dire ne devait pas se voir il fallait faire bonne figure il fallait se cacher derrière un sourire même s'il est forcé même s'il nous demande encore de l'énergie qu'on n'a vraiment pas et à ce moment là il y avait une dame qui lui a demandé si elle voulait de l'aide et elle a répondu justement ce non merci dont je vous ai parlé là juste avant poli là comme si accepter cette aide là ce serait inconvenant ce serait vraiment signe signe d'une énorme faiblesse quoi et j'ai beaucoup aimé la phrase de cette dame c'est ce que m'a raconté m'a raconté pardon cette personne c'est que cette dame lui a dit vous savez vous ne recevrez pas de médaille en fait pour avoir réussi à faire tout ça toute seule l'air de dire c'est bon quoi tu peux accepter l'aide tu vas pas être genre reconnu mis sur le devant de la scène ovation et compagnie quoi donc lâche un peu parce que là ça se voyait en fait que cette personne avait grand besoin d'aide et elle arrive encore à sourire et à dire non merci ces fameux masques sociaux là qui nous empoisonnent la vie et pour ma part j'ai été ce genre de maman mes enfants m'ont mis moi à deux reprises sur des sujets différents sous le nez ma difficulté à demander de l'aide à me montrer vulnérable surtout mon deuxième enfant d'ailleurs à accepter de plus être celle qui tient debout là coûte que coûte qui gère tout malgré toutes les tempêtes acceptant toutes ces tempêtes justement sans rechigner non ils m'ont dit stop en fait stop 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 on veut pas d'une maman comme ça alors certains pourraient dire ils vous aiment tellement qu'ils voient ça et qu'ils vous le montrent du doigt pour que vous puissiez vous respecter davantage moi de ce que j'en comprends c'est que c'est un peu de ça mais qui a aussi moi maman j'ai besoin d'une maman qui est vraie qui est authentique et qui dégage tous ces masques qui la font se malmener donc si tu veux pas le faire pour toi fais le pour moi et souvent on fait pour nos enfants ou pour nos animaux aussi tout ce chemin intérieur qu'on n'aurait pas fait pour soi parce que justement ça cache tous ces espaces de désamour pour soi où on va se faire violence où on va pas s'écouter où on va se mettre de côté où on va se rejeter juste pour pouvoir garder la face parce que c'est une stratégie de survie et nos bébés nous disent très souvent stop stop avec tout l'amour et aussi tout le fracas que seuls les bébés peuvent générer chez nous alors au moment où moi j'acceptais avec difficulté le fait de me rendre à l'évidence qu'il allait falloir que je demande de l'aide au-delà de ce que déjà ma mère et ma belle-mère pouvaient m'apporter j'ai fini par franchir le pas non sans mal franchement ça a été vraiment c'est là je m'observais je me disais mais comment ça se fait que c'est aussi souffrant puis comme en plus on a le système nerveux dans les chaussettes il n'y a plus de tampons donc il y a beaucoup moins d'énergie pour tenir les masques où d'habitude on arrive à se cacher même à soi-même tous ces conditionnements et là on se voit on se dit mais qu'est-ce qui se passe comment je suis que je n'arrive pas à accepter de l'aide mais pourquoi mais j'ai peur de qui de quoi et du coup j'ai eu vraiment vraiment du mal mais j'étais obligée de le faire parce que là vraiment pour nous c'était presque une question vitale à ce moment là et vous savez quoi qu'est-ce qui s'est passé pour moi à ce moment là j'ai réussi à franchir ce pas de demander de l'aide malgré toute cette difficulté et vous savez quoi je me suis retrouvée à écouter et à aider les personnes qui venaient normalement m'aider 4 d'entre elles sont venues m'aider et sur ces 4 personnes 3 d'entre elles m'ont dit merci ça m'a fait du bien de venir te parler en rigolant elle disait même c'est moi qui devais venir t'aider puis finalement c'est toi qui m'a aidé et moi de rigoler avec elle et à l'intérieur de me dire mais c'est quoi mon problème comment ça se fait qu'à chaque fois en fait quand je demande de l'aide c'est toujours moi qui me retrouve à aider les gens et pourtant je gardais le sourire et dès lors qu'elle franchissait cette porte j'étais encore plus vide et bien c'est là que j'ai appris c'est là que j'ai appris alors à mes dépens sur le moment certes mais j'ai appris quelque chose de très très important une des pierres angulaires des accompagnements que je vous propose aujourd'hui c'est que lorsque ça coince quand c'est difficile comme je vous l'ai dit j'ai franchi le pas mais vraiment avec beaucoup de mal c'est comme si vraiment franchir le pas c'était aller en marche avant et que tout mon être allait en marche arrière donc vraiment c'était waouh faut que j'y aille mais c'est dur quoi donc quand ça coince quand on force quand on doit forcer quand on doit faire un effort comme ça c'est qu'il y a quelque chose à accueillir avant que le fait de prendre conscience de son conditionnement ici c'est pas une fin en soi c'est pas suffisant que pour que ce conditionnement puisse disparaître certes c'est vrai qu'il y a un genre d'effort à faire pour passer au dessus de l'automatisme qu'on avait pris de ne pas dire oui de ne pas accepter l'aide mais surtout surtout libérer la charge énergétique associée à l'émotion refoulée qui est à l'origine de ce conditionnement c'est à dire que si à un moment donné j'ai pensé je sais pas moi je dois me débrouiller toute seule parce que je me suis retrouvée toute seule dans ma couveuse le jour de ma naissance et que personne n'est venu me voir en tout cas dans ma famille je veux dire parce qu'il y avait des soignants mais que personne n'est venu me voir pendant deux jours à ce moment là j'ai eu une terrible peur une peur d'être abandonnée et chez le nouveau-né l'abandon égale danger de mort donc il s'agit pas ici de forcer il s'agit ici d'aller libérer la terrible peur qui a été celle d'être abandonnée parce que si je suis abandonnée j'ai plutôt intérêt à savoir me débrouiller toute seule parce qu'il n'y aura personne qui va s'occuper de moi donc comment est-ce qu'ici je pouvais accepter de juste dépasser débrouille-toi toute seule non c'est ma stratégie de survie jusqu'à ce moment là c'est comme ça que je me suis construite c'est comme ça que je suis restée en vie à ce moment là ça dit non 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 ne va pas demander de l'aide à quelqu'un parce que s'il n'y a personne qui te répond comme à l'époque où tu étais bébé quand tu appelais et qu'il n'y avait ni papa ni maman pour te prendre dans les bras et t'aider qu'est-ce qui va se passer tu vas te retrouver dans le même état cet état où tu as eu l'impression que tu allais mourir c'est pas possible donc à ce moment là c'est pas forcé parce que si je force il se passe ce qui se passe c'est que du coup j'ai pas été aidée j'ai demandé de l'aide ça m'a demandé une énergie monstrueuse mais en plus de ça le résultat n'était pas au rendez-vous puisque c'est moi qui ai fini par aider les gens qui venaient donc ici ce qu'il fallait faire et que j'ai appris à mes dépens c'est d'aller accueillir cette part de moi cette toute petite qui s'est forgée sur je dois me débrouiller toute seule je dois tout savoir faire toute seule et d'aller l'accueillir dans mon corps d'aller l'accueillir dans mon coeur dans mon esprit dans toutes ses dimensions pour libérer cette fréquence dont je vous parlais tout à l'heure cette fréquence particulière qui fait que j'attire à moi ce qui va venir vibrer de la même fréquence ce qui veut dire que juste prendre conscience du conditionnement ça n'enlève pas la fréquence qui se trouve à l'intérieur de nous ce qui fait que même si je prends conscience de mon conditionnement de ma difficulté à demander de l'aide et compagnie je porte toujours cette charge énergétique cette fréquence qui vibre une hauteur particulière et qui va attirer à moi cet événement j'arrive à demander de l'aide des personnes me répondent mais quand elles viennent m'aider finalement c'est moi qui me retrouve à les aider et au final je boucle avec tu vois finalement tu dois te débrouiller toute seule et aussi d'ailleurs il faut être utile pour être aimée les deux d'un coup tant qu'à faire et peut-être même parfois chez certaines personnes 3, 4 ou 5 croyances du même type qui viennent générer des situations qui sont vraiment à l'origine de grands désespoirs donc tout ça pour ramener un petit peu aussi de positif c'est que même si c'est des périodes qui sont extrêmement difficiles on peut voir que ici que tout ce que l'on vit peut avoir un sens il y a toujours un sens beaucoup plus large si on prend une position plus haute à ce que l'on vit et même si on ne comprend ce sens que des années plus tard comme c'était mon cas pour ma part mes enfants mes galères de maman m'ont pleinement aidé à proposer aujourd'hui un accompagnement de grande qualité qui profite vraiment à de très nombreux parents enfants et animaux parce que ce que j'ai découvert ce que j'ai compris par l'expérience auprès des bébés c'est valable auprès des bébés auprès de leurs parents mais c'est valable dans tous les domaines c'est à dire que si on ne libère pas cette fréquence vibratoire à l'intérieur de nous on a beau savoir 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 ce truc de savoir qui est tellement à la mode aujourd'hui ça ne change rien donc ça peut vous aider vous pour vous même vous pour votre profession vous pour vos projets de coeur vous dans votre couple vous dans vos relations amicales ça peut vous aider avec vos enfants même si on ne parle plus de bébés ça peut aider vos enfants ça peut aider vos animaux ça peut aider dans tous les domaines de vie en fait c'est vraiment c'est vraiment la base de ce que c'est que la relation sacrée à soi c'est vraiment entrer en relation sacrée à soi c'est vraiment ok là il y a quelque chose qui coince je vois le conditionnement qui est en jeu et j'accompagne la remontée de cette charge énergétique jusqu'à la surface pour qu'elle soit libérée et à ce moment là je peux me rencontrer pour de vrai dans mon coeur je ne suis plus menée par ces zones d'ombre par ces masques que j'ai mis sur moi pour survivre et je peux me rencontrer donc je vais aller à la rencontre de chacun de ces enfants de ces bébés souffrants que j'ai été je vais aller les retrouver je vais aller libérer toute la charge énergétique qui leur est collée avec et du coup je vais pouvoir me rencontrer moi aujourd'hui et pas moi à travers le prisme de toutes ces difficultés de ces souffrances et de ces traumatismes du passé et si du coup j'arrive à créer cette relation sacrée avec moi mais vous imaginez ce que ça change dans ma relation aux autres ça change tout cette relation sacrée à soi c'est la base pour pouvoir entrer en relation sacrée avec les autres et on a de la chance c'est que la vie nous sert sur un plateau d'argent les différentes portes d'entrée qu'on peut prendre pour rentrer en relation sacrée avec soi à travers les difficultés qu'on rencontre c'est pas seulement des difficultés c'est pas seulement l'adversité la vie qui est dure non c'est aussi des opportunités d'ouvrir les plus beaux cadeaux pour justement venir se remettre en lien avec soi-même et je vous assure que ça fait la différence si vous voulez vraiment rencontrer pour de vrai avec un grand et beau R majuscule rencontrez vos bébés rencontrez vos enfants rencontrez vos animaux rencontrez vos conjoints vos parents pour de vrai faites ce chemin vous m'en direz les nouvelles à bientôt